bonjour souvent les gens qui essayent de lire la bible de la page 1 jusqu'à la dernière page ils frappent leur waterloo je pourrais dire avec le livre du lévitique il y a genèse il y a l'exode il y a de l'action c'est intéressant on arrive à un livre avec lévitique que c'est pas c'est pas d'un autre temps d'une autre place d'une autre culture puis on sait pas trop pourquoi c'est là puis ça a rapport à quoi c'est bien mélangeant et ce qui est intéressant d'une certaine manière c'est que c'est un livre quand même très utilisé surtout aux états unis mais aussi au canada parce que il y a quelques versets qui sont interprétés dans le livre de lévitique pour s'opposer à l'homo pour le mariage homosexuel ou présenter l'homo sexualité comme un péché naturellement ces personnes là vont oublier que quelques versets plus haut plus bas ont les gens les croyants sont invités à pas manger ou à toucher la la peau de cochon ou d'avoir des tattoos sur soi qui est assez intéressant quelques jours après super bowl mais bon ce qu'on a aujourd'hui du lectionnaire c'est un extrait du chapitre 19 de lévitique un extrait qui fait partie de d'une section qu'on appelle le le code de home in this code qui appellent en anglais l'espèce de côte cas de sainteté il ya comme une espèce de mantra qui revient dans ce texte là qui invite les gens à être saint parce que je suis le seigneur votre dieu et je suis saint moi également cette idée-là revient constamment et souvent ça rebute les gens parce que souvent la sainteté c'est eu comme une espèce d'état de perfection et que saint homme une sainte femme c'est quelqu'un qui commet pas de péché qui fait pas d'erreur que c'est toujours bon c'est toujours bien c'est une espèce de standard qui complètement irréaliste et ce qu'on a ici dans ce texte là mais c'est pas du tout ça c'est plutôt une espèce de déclaration sur la manière qu'on est appelé à vivre nos vies et essentiellement ce qu'on en comprend c'est que tout est important toute partie de notre de nos vies sont importantes souvent je vois dire on peut pas dire on peut pas proclamer notre foi notre spiritualité dimanche matin et aussitôt qu'on sort de l'église ben commencer à aller dans une direction complètement l'opposé on peut pas dire mais toutes toutes les vies sont importantes pour dieu puis il faut les protéger puis ensuite d'aller voir conseillers financiers puis de pas avoir de problème investir dans des compagnies qui violent les droits humains de base là tout ça c'est interrelié à quelque part et ce code de sainteté ce texte qu'on a elle nous appelle à réfléchir sur la façon qu'on vit notre vie et comment qu'on est lié les uns avec les autres et comment que c'est important chaque action est important chaque action est importante mais ça n'a pas besoin d'être spectaculaire ça n'a pas besoin d'être des grands éclades ça n'a pas besoin d'être de la privation puis d'être quelque chose de morose c'est juste que tout ça rime être saint cette sainteté là qu'on se fait appeler à ça peut être aussi simple que de traiter tout le monde équitablement puis de montrer de la compassion à tous et toutes ça peut être arrêter de répéter des ragots pas dire des choses méchantes sur les autres ça peut être penser et essayer de faire quelque chose pour les gens qui ont moins que nous c'est tout c'est à mon seulement de ce qui peut paraître de petites choses qui gouvernent nos vies qui montrent quelles sont nos valeurs puis que nos valeurs ne sont pas à géométrie variable c'est de nous rappeler de dire ben si c'est vraiment important c'est ça que je vous demande mais essayez donc de le vivre tout le temps le plus que vous êtes capable puis il n'y a pas vraiment de de grosses dans ce texte là de grosses punitions que si vous manquez votre cause allez brûler les dans les feux de l'enfer non c'est aimez votre prochain ne donnez pas de faux serments c'est une invitation à vivre cette vie là pas pour essayer de se montrer meilleur de se péter les bretelles non c'est tout est connecté dans un sens on a peu importe ce qu'on fait peu importe ce qu'on est on a cette connexion à dieu on a cette connexion avec les uns les autres on doit avoir une connexion en dedans de nous mêmes on peut pas mettre des valeurs dans des petites boîtes puis les sorties quand c'est utile puis quand c'est utile d'autres moments ils mettent dans la petite boîte puis fermer la ferme et la boîte non c'est tout c'est c'est d'une espèce de d'un tout qui nous définit qui un code de vie qui n'est pas restrictif nécessairement un code de vie qui nous invite à dire ben essayer d'être cohérent dans tout ce que vous faites vous allez voir vous allez gagner vous aurez peut-être un peu moins de remords c'est vrai peut-être un peu moins de tiraillement peut-être vous allez mieux dormir et c'est ça que je vous souhaite essayer d'identifier le plus de place possible dans tous les choix qu'on fait à l'épicerie à la banque au travail élevé nos enfants n'importe où de dire ben on a ces valeurs là comment je peux appliquer ces valeurs là comment je peux appliquer comment je peux peut-être défaire des vieux patterns puis d'être cohérent dans ce que je fais puis qui sait les autres vont peut-être me voir puis vont peut-être suivre dans le même chemin ou peut-être pas mais moi je peux être cohérent dans ce que je fais faites attention à vous j'espère que vous souffrez pas trop de la mauvaise température qu'on eue récemment portez vous bien j'espère à très bientôt